J'ai vu que la restauration scolaire sur le territoire, ici, les gens avaient du mal à se fournir localement. Eh bien, ça fait quatre ans que je travaille d'abord pour qu'ils aient envie de se fournir localement, et puis pour qu'il y ait une structure qui puisse les livrer. J'ai décidé que le restaurant scolaire de mon village devrait se fournir localement, et si c'était un Anglais qui amenait la bonne bouffe aux enfants du village, eh bien, ce serait un Anglais qui le fait. Quand j'interviens dans les collèges, et je leur dis, mais attends, vos vêtements, vous les choisissez, ça prend des heures et des heures, le maquillage, la musique, les amis, et puis vous bouffez n'importe quoi. Ce qui a quand même un impact énorme sur qui vous êtes, comment vous vous sentez, voilà. Qu'est-ce que vous faites pour, voilà, le slogan de court-circuit, c'est la reprise en main citoyenne de l'économie alimentaire. Mais en fait, c'est la reprise en main individuelle de ce que je mange, d'où ça vient, avec tous les impacts sociaux et environnementaux. Moi, la chose qui m'intéresse dans tout ça, c'est que les gens sont souvent d'accord avec l'idée de manger local, manger de saison, c'est bien, comme ça, il y a moins de camions, comme ça, voilà. Mais il y a des blocages qui empêchent l'individu, la famille, l'association, la commune, la communauté des communes, de passer à l'acte. J'ai contribué de deux façons. D'abord, à travers une sensibilisation et une pédagogie pour que les décideurs disent oui, c'est vaut la peine. Et puis, pour avoir mis en place une autre association, Agricour, où il y a une gouvernance d'agriculteurs et de consommateurs, qui a envie de livrer ces gens-là en bons produits locaux et surtout d'avoir aussi un rôle pédagogique que quand on ne peut pas fournir, on explique. On a créé des groupes d'habitants qui commandent sur une mercuriale, sur un listing chaque semaine, à une trentaine de producteurs. C'est livré dans le village, mais pour moi, c'est très important que c'est aux habitants de s'organiser pour faire la distribution. Donc, les carottes et tout arrivent en vrac et c'est eux qui pèsent et qui, voilà. Parce que moi, je ne vise pas les militants. Pour moi, les militants, c'est un acquis. Donc, c'est un tout petit cercle au milieu. Et puis, autour, il y a une population qui m'intéresse énormément. C'est la moitié de la population qui dit mes actions personnelles n'ont pas d'impact sur l'environnement. C'est la moitié de la population qui dit le local et le bio, ce n'est pas pour nous. Les gens qui mangent beaucoup, industriel, c'est un sujet très délicat. Et je le vois, le travail qu'on fait avec les écoles et les crèches. Si tu vas en leur disant, ah, mais vous ne faites pas comme il faut, ça ne marche pas. Donc, il faut les amener à travers la santé de l'enfant, à travers le plaisir de l'enfant, à voir que, oui, on pourrait acheter des carottes et les râper. Ça ne coûte pas cher et c'est facile et puis c'est bon pour l'enfant. Enfin, tout un tas de raisons. Mais il faut amener les gens en groupe et toujours en leur disant, vous faites bien votre boulot de parent. Pour moi, l'essentiel dans la démarche, c'était on ouvre les esprits et on fournit une solution concrète. C'est au niveau des cantines qui se fournissaient en produits surgelés. C'est ce bascule vers manger local et ça touche aussi les familles et ça touche la communauté dans son ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que quand au niveau du service, les personnes qui ont préparé le repas sont fiers d'avoir préparé le repas, les enfants qui aient 18 mois ou 16 ans comprennent tout de suite parce qu'on le présente avec attention, on l'explique. Et dans un restaurant scolaire, il y a un autre état d'esprit et le plaisir de l'usager est important aussi. Si on prépare un repas pour sa famille, pour son foyer, si tout le monde va le manger en 2 minutes 20 devant la télé, tu passes 3 minutes 20 à la préparer. Si les gens vont prendre plaisir pendant une demi-heure, tu vas prendre peut-être un peu plus de temps et où tu cherches tes ingrédients, ça aura un peu plus de sens. Pour moi, le facteur clé pour les enfants, c'est prendre le temps de manger et d'être conscient d'où on est. C'est-à-dire d'abord tu regardes, ensuite tu sens, ensuite tu goûtes et ça prend du temps. Il faut du temps avant que tu n'avales. Et donc tu manges lentement et donc tu manges moins parce que la satiété vient plus rapidement. Et donc là tu as pris le temps, mais en prenant le temps, tu prends le temps avec d'autres personnes. Ce n'est pas simplement ce que je mange, c'est dans quel contexte je le mange, comment c'est préparé, est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on parle de ce qu'on mange ou est-ce qu'on n'en parle pas ? On prend le temps de dire aux enfants, eh bien voilà, je vais te raconter un peu ce qu'il y a là-dedans. Et ça, ça vient de la vallée à côté. Et là, le producteur, on l'a déjà vu parce qu'il est d'ici. Donc il y a un accompagnement, il y a presque une mise en scène. Quand on intervient au niveau du goût, c'est aussi avec un vocabulaire du goût. Pour que le vocabulaire sur la nourriture soit pas simple, ou c'est bon ou c'est nul. Donc il faut aussi donner aux gens les outils de savourer, de prendre le temps. On fait un travail de présentation au niveau des couleurs, ce qui est très important quand on travaille avec des enfants, pour que chaque aliment ait sa place et sa valeur. Si on commence un repas avec une salade de betterave râpée, Déjà, au niveau du goût et de la digestion, ça commence à donner un sentiment de satisfaction physiquement. Donc une partie du travail de « il faut que j'ai mangé » est fait. Ensuite, si sur une assiette, au lieu d'avoir, par exemple, une tranche de porc, il y a de petits morceaux de porc, donc moins de viande en poids, mais mélangé avec des légumes qui, quand on les fait cuire, n'explosent pas en vol, mais il y a du goût, il y a un peu de texture, la viande n'est plus le centre du monde. Et ça fait partie d'un ensemble, c'est comme ça qu'un cuisinier préfère travailler. C'est que tous les éléments se parlent, et tout aliment sur l'assiette a un sens. Au lieu de dire, voilà, je vais faire des frites parce que c'est vite fait, ils aiment ça, et ça remplit. Le service, on prend une petite portion et on déguste, et puis si c'est bien, on en reprend. Et un enfant de 6 ans, il peut très bien décider s'il veut reprendre un peu plus, sans que, voilà, je mets, je mets, je mets, oui, mais si, il faut que tu manges, voilà. Et puis, il peut aussi, si on lui demande, il peut dire ce qu'il en pense. La nourriture, c'est un sujet où il y a énormément d'affectifs, et on sait très bien, dans les familles, c'est aussi, l'alimentation, c'est un jeu de pouvoir. Il faut que les gens soient à l'aise. Mais déjà, si le sujet, ce n'est pas un jeu de pouvoir à l'école, c'est déjà bien. Le travail qu'on fait dans les crèches, c'est très intéressant, parce que les crèches où c'est la famille, en général la maman qui fournit le repas, le temps du repas où l'enfant, il bouffe son truc, c'est un temps de communion avec la maman. Donc, parce qu'elle se sent culpable, parce qu'elle, elle bosse et l'enfant est à la crèche, elle en met trop. Et en fait, on voit que les repas, c'est surtout des repas d'adultes mâchés pour les enfants. Donc, c'est du jambon, des petits suisses, du fromage, etc. Lorsque, s'il y a au niveau de l'équipe qui encadre, eh bien, on partage. Qu'est-ce qu'il mange ton voisin ? T'as vu ça ? Déjà, ça permet l'échange. Donc, l'enfant n'est pas simplement dans le tunnel avec la maman. Je le mange le plus vite possible. Mais il est dans un... Voilà, on mange tous ensemble. On travaille sur la question du gaspillage, parce que c'est un sujet où les jeunes sont archi-sensibles. Et c'est intéressant pour eux, par exemple, au mois de septembre, de peser tout ce qu'on jette après le repas. Et puis, au cours de l'année, de reposer à certains moments pour voir si on fait des progrès. Donc, en fait, toute la question, là, il y a une étude qui est sortie récemment en Angleterre qui démontre que la moitié de l'alimentation produite sur la planète n'est pas consommée. C'est laissé dans les champs, c'est laissé dans les poubelles, ça pourrit dans les entrepôts, etc. Donc, c'est vraiment important que les gens réfléchissent à... Quand je dis oui, voilà, je prends, que j'ai l'intention de le manger. Et ça a un impact aussi sur la façon d'acheter de la famille. Qu'est-ce qu'on... Voilà, gestion du frigo. Ce que... C'est fascinant de voir ce que jette un foyer sur une semaine. Et puis, quand les enfants viennent en disant, voilà, j'ai bien noté, j'ai bien fait la poubelle pendant la semaine, c'est nous, on jette ça, on jette ça, on jette ça, on jette ça, voilà. Et de faire, de réfléchir, eh bien, qu'est-ce que vous pourrez faire différemment pour jeter un peu moins ? Parce que tout le monde est d'accord, que jeter, c'est... Voilà, c'est du gaspillage d'énergie, de tout, de tout, de tout, de tout, et de l'argent. La clé pour que tout change en salle, c'est que tout change en cuisine, et que les personnes qui travaillent en cuisine prennent plaisir à un travail, et leur travail valorisé, parce qu'ensuite, dans la salle, on prend le temps. Pour moi, il ne faut pas détacher la restauration scolaire des autres éléments de la journée, d'un plan pédagogique. Pour moi, le dernier élément de la liste, c'est la communication autour de tout ça. C'est-à-dire que tout le monde se sent bien, que les enfants mangent bien, que les produits, c'est locaux, que c'est les produits, c'est de saison, donc c'est bon pour la santé, c'est bien pour l'économie locale, c'est bien pour l'environnement. Donc ça entre dans tout un contexte pédagogique de l'école. Mais au niveau du gaspillage, c'est un très bon point de départ, parce que ça froisse personne, et on peut déjà réfléchir à « Qu'est-ce que moi je peux faire pour gaspiller moins ? » Et tout de suite derrière, viennent des questions de saisonnalité, de circuit court, de la qualité des produits, de goût, de cuisiner soi-même. Donc tout est lié. J'ai besoin d'exister et de donner et de m'ancrer sur ce territoire. Moi j'étais né en Angleterre, j'étais élevé en Angleterre. Mes enfants sont nés ici, ils vivent ici. Et pour moi c'est très important d'avoir une existence, une présence, d'apporter quelque chose à ce territoire où quand même j'ai choisi de vivre. Donc il y a un besoin personnel de montrer que je sers à quelque chose. Je suis presque content. Je travaille avec énormément d'humilité, parce que je suis un petit mec qui fait des choses pour que ça prenne, et ça marche et ça ne marche pas. Et c'est important qu'il y ait des choses qui ne marchent pas, parce que ça m'apprend beaucoup plus que ce qui marche. Donc tout le temps, il y a une remise en question, donc je ne suis jamais entièrement satisfait. Mais je vois des gens dans les réseaux ou des usagers qui sont satisfaits, et j'en prends pleinement. La course à cuit, au début je n'ai fait pas passion. Ensuite, pendant deux ans et demi, et c'était le deal au début, je dirigeais le projet. Maintenant, je n'ai pas de revenu du projet, de l'association, mais je travaille sur la façon de faire pour vendre notre savoir-faire ailleurs. Donc on va vendre des prestations de savoir-faire sur d'autres territoires. Donc moi j'ai eu un comportement d'entrepreneur social là-dedans, que j'ai mis de l'argent pour qu'on arrive là, parce que tout n'est pas financé par les collectivités. Par la suite, en démultipliant, en transférant la démarche ailleurs, il y aura un retour, j'espère, sur l'investissement. Et sur l'association Agricourt, qui est plateforme de distribution, je suis co-président, dont je suis bénévole, et je donne mon temps. Pour moi, le don de mon temps, c'est très important pour moi, et ça a la même valeur, et j'utilise la même partie de moi-même que quand je suis salarié. Je ne fais pas cette distinction. Donc il y a aussi un militantisme, économie sociale et solidaire, que dans le cas des deux associations, la négociation initiale, le deal, s'il y a deal avec les collectivités, c'est, nous avons besoin de votre aide pour une montée en puissance. Mais le but, c'est qu'au bout de trois ans, dans les deux structures, la sensibilisation et la distribution, on soit autonome. C'est qu'au bout de trois ans,